Pour la commune, c'est une réalisation qui se concrétise et qui a été initiée il y a 30 ans maintenant. C'est quelque chose de normal pour le maire parce que c'est un projet qui s'inscrit dans un projet de développement d'un site qu'on appelle nous, au conseil municipal majoritaire, le forum. Et donc maintenant la première pièce de l'édifice est posée et on engage les travaux pour la deuxième pierre qui est l'école. Et puis ce forum prendra corps avec probablement dans les trimestres qui viennent, le projet de logement et de gestion de l'événementiel autour. Alors combien a coûté ce stade ? Alors le stade, à notre arrivée en 2014, a fait l'objet d'un bilan de situation. Il y avait déjà 701 000 euros qui étaient engagés dans l'ancienne mandature. Donc avec des subventions qui avaient été déprogrammées, un projet arrêté. Donc on a décidé de reprendre ce projet au départ en changeant de bureau d'études et en faisant une nouvelle estimation du montant à faire. Elle s'est levée, le président de l'exécutif l'a répété, à 1 490 000 euros pour finir ce stade. Et aujourd'hui, notre engagement est tenu. Il coûte aux contribuables l'oumiers exactement 120 000 euros, une fois qu'on aura récupéré les avances du FCTVA. Donc je pense que c'est quelque chose qui n'est pas irrationnel. Pour une école qui a 120 enfants et qui sera positionnée sur ce stade, ça représente sur 10 ans 100 euros par enfant. Ce qui coûterait moins cher que le coût de transport pour les acheminés vers une autre infrastructure. Donc pour le contribuable de l'oumiers, le problème ne se pose pas. Nous l'avons financé sans emprunt. Donc voilà, la polémique est close. Le stade est beau. On est vraiment contents. Pour nous, en Balagne, c'est une grande fierté. Nous attendons ça depuis beaucoup de temps. Pour le rubis insulaire, ça va servir au développement du rubis. Et j'espère que nous aurons d'autres stades qui vont naître dans toute la Corse. C'est important aujourd'hui de se doter de cette infrastructure un peu partout en Corse pour justement développer ce sport. C'est très important et c'est, on va dire, le challenge que l'on s'est donné avec la nouvelle équipe du comité Corse de Rubis, future ligue de Rubis Corse, on a besoin d'infrastructures pour justement développer le rugby et que ça se passe dans les meilleures conditions possibles. De manière à ce que le joueur soit en totale sécurité sur une pelouse synthétique de dernière génération. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne veut pas jouer sur d'autres stades, en terre par exemple. Mais autant que faire se peut se doter de ce genre d'infrastructures. Le sport, ça fait partie des éléments de cohésion d'une société villageoise, d'une région comme la Balagne et plus généralement de la Corse. L'important aujourd'hui c'est de développer une politique sportive qui s'adresse à tous les jeunes, au public masculin, au public féminin. Au-delà de la commune aussi, puisqu'on sait que ce sont 36 communes de Balagne et leurs scolaires qui sont utilisatrices de cette infrastructure. Donc c'est quelque chose d'extrêmement important. Et ce qui est important aussi c'est de dire qu'il n'y a pas à faire un choix entre les différentes infrastructures, qu'il s'agisse de santé, de logement ou de sport. Il faut avoir une vision cohérente, globale, stratégique au niveau des communes, des intercommunalités, des territoires et de la Corse toute entière, toujours dans une logique d'équité.